Bonsoir, l'invité de la semaine, Simon Bélinga-Omba, c'est le délégué régional du commerce pour la région du littoral. Nous sommes en plein dans les activités marquant les fêtes de fin d'année au Cameroun. Il était important pour nous de trouver la personne ressource. Simon Bélinga-Omba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer par rapport à l'activité commerciale au niveau de la région du littoral. Alors nous sommes en plein dans les préparatifs des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises ? Vous savez, aux événements particuliers, des dispositions particulières. Et nous sommes là au mois de décembre qui intègrent en même temps la fête de Noël et la Saint-Sylvestre, qui est le 1er janvier. Et effectivement, nous avons pris des dispositions spécifiques qui vont dans le sens de garantir à toute la région du littoral des fêtes de fin d'année, de toute quiétude, de tout épanouissement. Et je crois qu'avec toute l'équipe de la délégation, nous nous investissons pour cela. On parle surtout pour les prix. Est-ce qu'il y a des mesures pour contenir les prix pendant cette période ? À chaque moment qu'on a des événements pareils, nous prenons des dispositions pour contenir un certain nombre de dérapages qu'on peut déceler au niveau des marchés. Pour ce qui est de l'aspect prix, effectivement, nous avons des contrôleurs qui sont aguerris pour la tâche. Et nous sommes en système de veille pour qu'aucun aspect ne nous échappe. Monsieur le délégué, parmi les stratégies connues de manipulation des prix, il y a quand même la création des pénuries artificielles. Et vous êtes dans la région du littoral. Comment est-ce qu'on fait pour combattre un tel phénomène ? Le phénomène des pénuries artificielles est un élément qui entre déjà dans notre activité quotidienne. Notre activité quotidienne qui est celle de barrer la route à toutes ces velléités-là. La pénurie est perçue ici comme ce constat d'insuffisance des produits sur le marché. Il peut s'avérer que cette insuffisance soit naturelle ou simplement économique, ou alors artificielle parce que certains opérateurs économiques véreux veulent créer un manque dans la perspective d'augmenter les prix illicitement. Effectivement, nous avons au sein de la brigade régionale des stratégies pointues qui vont dans le sens de les traquer. Et j'ai pu vous dire que le ministre du Commerce a mis tout en œuvre pour que nous ayons les moyens de notre politique. Mais c'est l'occasion de dire à ces commerçants véreux-là quelles sont les sanctions, qu'est-ce qui est prévu si jamais on retrouve des commerçants qui subissent par ces pénuries artificielles-là ? La loi résistante de l'activité commerciale de 2015 éclaire là-dessus. Tout ce qui tente de créer artificiellement des pénuries dans le but de flouer les consommateurs seraient punis conformément à cette loi-là. Et j'ai pu vous dire qu'elle n'est pas du tout facile pour ces commerçants peu en craint à la citoyenneté. Alors, on se rend compte aujourd'hui que la commercialisation des produits agricoles pâtit de la fragilité des circuits d'écoulement aujourd'hui sur le marché avec des problèmes de route et des problèmes de communication. Et sur le terrain, on a l'impression qu'il n'y a pas une véritable anticipation. Pourrait-on vraiment éviter la pénurie de ces produits agricoles-là en cette période très sollicitée ? Parce qu'on vous a d'ailleurs vu souvent avec des commerces que vous organisez. Il y a un terme approprié au niveau de la délégation régionale du commerce pour solutionner ce type de problématiques ? Oui, la perception de la pénurie ici est beaucoup plus générale. Parce qu'au-delà des produits du cru, dont vous appelez affectueusement, il y a même des produits de gruyant consommation tels que du riz, de l'huile et autres. Nous ne sommes pas à l'abri d'une éventuelle pénurie. Donc, les stratégies sont prises aussi bien en amont par la hiérarchie qu'en aval par nous, dans le sens de garantir un approvisionnement maximum de nos marchés. Les ventes aux enchères ? Pour ce qui est des produits du cru, nous travaillons avec les autorités administratives et municipales dans le sens de faciliter les approvisionnements de nos marchés. Pour les autres produits, nous travaillons avec des importateurs, des grands distributeurs, dans le sens de challenger au maximum nos marchés. Et le ministre encourage également des ventes promotionnelles. Vous allez donc constater qu'à travers la ville, nous organisons des ventes promotionnelles, des produits du cru et des produits d'autres variétés. Il y en aura encore cette année ? Cette année, effectivement, les stratégies sont dans le sens de maximiser les activités de promotion dans la ville. Nous travaillons aussi bien avec les municipalités dans le cadre de l'encadrement des foires qui vont quadriller toute la ville à l'effet de proposer aux Doualets, en particulier, des produits de bonne qualité et à un prix préférentiel. On sait qu'en cette période de fête de fin d'année, la filière avicole, les marchés de la volaille sont très très sensibles, très très sollicités. Y a-t-il des dispositions particulières, monsieur le délégué ? Oui, vous savez, cette activité est parfois fonction de l'amorosité du climat, de l'amorosité des pandémies et autres. Cette année, il y a eu quelques secousses du fait de rumeurs qui parlaient de l'avènement de la grippe aviaire. C'était déjà dans les pays voisins. Voilà. Ce qui a freiné l'élan de productivité de nos opérateurs économiques, Dieu merci. On les a rassurés et les choses se remettent à l'ordre à l'heure actuelle. Vous avez constaté qu'il y a de cela un mois, on décriait déjà des prix à tendance haussière au niveau des oeufs. Parfois c'était même rare sur le marché. Oui, et le ministre du Commerce a pris les dispositions avec les associations de production avicole dans le sens de rebooster la production et la commercialisation. Je peux vous garantir que ce mois, on n'aura pas de problème de pénurie, aussi bien au niveau des oeufs qu'au niveau du poulet. Des produits made in Cameroun ? Bien, pour des produits made in Cameroun, puisqu'il s'agit de l'enfant chéri de M. le ministre du Commerce, le made in Cameroun. Le ministre, depuis beaucoup de mois, a pris la résolution d'étendre le phénomène de made in Cameroun dans toutes les régions. Il y a de cela quelques semaines, il est inauguré le made in Cameroun à Douala, c'est-à-dire un espace approprié où on peut retrouver tous les produits made in Cameroun. Et c'est là qu'on voit dans l'excellence du génie camerounais. Et là, c'est un espace de vente de tous ces produits-là. Et j'ai pu vous dire que le made in Cameroun a des meilleurs jours, des beaux jours ici à Douala. Mais prochainement, à Yaoundi, tout est fin prêt pour que l'espace made in Cameroun soit également promu. Et qu'avant la fin de cette année, que les gens de Yaoundi soient également en train de s'approvisionner facilement pour tout ce qui est made in Cameroun. Mais parfois on parle de la demande, c'est-à-dire qu'on dit que les produits made in Cameroun ne pourront pas satisfaire la demande de plus en plus forte, surtout qu'on est au mois de décembre et à janvier. Est-ce que tous ces produits made in Cameroun pourront véritablement satisfaire la clientèle dans la région du littoral ? Les efforts sont déployés dans ce sens. Mais c'est un long processus et le ministre du Commerce est engagé à couvrir le gap dans les meilleurs délais. Et c'est ça qui justifie parfois les importations. Parce que lorsque l'on réalise que le made in Cameroun ne peut pas satisfaire la demande de plus en plus croissante, on autorise certaines importations pour équilibrer le gap entre la demande et l'offre. Donc c'est un processus de longue haleine pour que le made in Cameroun soit à même de satisfaire la demande locale. Vous avez parlé tout à l'heure de la pandémie et justement les fêtes de fin d'année arrivent dans un contexte marqué par le coronavirus. Est-ce qu'on doit craindre des répercussions perturbatrices sur l'offre dans nos marchés ? Parce que tout a été bloqué dans les champs, il n'y a pas eu véritablement d'activité à cause de cette pandémie-là ? Vous constatez que l'évocation même de cette maladie me donne beaucoup de frissons. Parce que sur le plan économique, l'impact est désagréable. Et même au niveau du commerce, nous ressentons son impact négatif. Et les stratégies qu'on a eues à prendre à l'heure actuelle tiennent compte de cette forte influence de cette maladie. Aussi bien au niveau des approvisionnements qu'au niveau de la régulation du marché, toutes les dispositions en fonction de cette maladie sont prises pour que les consommateurs ne ressentent pas cela. Mais je dois vous avouer que sur le plan commercial, cette pandémie a créé un coup fatal à l'économie. Parce que les commerçants avec qui nous partisons chaque jour ne cessent de se plaindre. Et ce n'est qu'à l'heure actuelle que les uns et les autres essayent de s'émanciper sur le plan économique. Mais je dois vous dire que ça a été un grand cauchemar pour les commerçants. Et ça continue d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez aussi le discours au niveau du respect des mesures barrières ? Parce que quand on regarde ces commerçants au quotidien travailler, on a l'impression que le coronavirus, c'est déjà une affaire passée. Est-ce que vous, en tant que délégué régional, lorsque vous travaillez avec ces commerçants sur le terrain, vous leur dites, la nécessité de se protéger et de protéger leur clientèle ? Les instructions nous ont d'ailleurs été données. Celles d'obliger tous les commerces à pratiquer les mesures barrières. Et nous avons même été recommandé de les punir. Mais nous avons beaucoup plus opté pour la sensibilisation. Nous avons envoyé, déployé des équipes sur le terrain pour essayer d'amener tous les responsables commerciaux à pratiquer des mesures barrières au sein de leur structure. Et Dieu merci, quand vous entrez dans ces grands commerces, vous réalisez qu'il y a un certain nombre de mesures. Il reste donc aux citoyens de les observer. Mais, vous l'avez vous-même constaté, toute la chaîne de la société a abandonné pratiquement ces mesures-là. Aller dans tous les marchés, aller dans tous les lieux populaires, vous allez constater que les gens pratiquement ne portent plus les masques. Les gens n'observent pas de distanciation requise. Mais nous, nous veillons à ce que, dans les marchés, dans les hypermarchés, les supermarchés, que l'on lave les mains avant d'entrer et que la distanciation soit quand même respectée. Mais nous ne pouvons pas faire la police à tous les niveaux. Nous nous intéressons au niveau commercial. Alors, M. le délégué, je vais revenir sur les dispositions prises par vous au niveau de la légation régionale du commerce avec les services de contrôle de prix qui ont cette réputation, si vous le permettez, d'avoir une efficacité notamment réduite du fait de la corruption. Comment contrôler le contrôle des prix pour limiter ce phénomène-là ? Vous savez, le phénomène de la corruption n'est pas circonscrit. Ce n'est pas un phénomène particulier. Nous faisons tous les efforts pour limiter un certain nombre de compromissions de nos collaborateurs qui vont sur le terrain. Il y a une pari de mesures repressives qui sont comme une épée de démocratie sur leur tête. Lesquelles, par exemple ? Les suspensions, par exemple, les rétrogradations, et j'en passe. Il y en a beaucoup, même des sanctions administratives, il y en a. Mais est-ce que vous êtes au courant, monsieur le délégué, que certains contrôleurs de prix, quand ils arrivent sur le marché, font plutôt du chantage à certains commerçants ? Est-ce que vous avez des informations qui vous reviennent, surtout en cette période de décembre et janvier ? Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, nous puissions noter ce genre de dérapage, dans la mesure où chaque contrôleur sur le terrain est contrôlé par d'autres contrôleurs. Nous avons créé une équipe spéciale qui contrôle l'action des contrôleurs sur le terrain. Et j'ai pu vous garantir que toutes les mesures repressives sont activées dans le sens de museler tous les esprits qui iraient dans le sens immoral. Est-ce qu'il y a une cellule d'écoute ici, pour permettre à ces commerçants, au cas où on trouvera un cas pareil, de venir s'exprimer, de poser cette problématique vers vous ? Entre autres mesures de contrôle et de sécurisation des intérêts des consommateurs, nous avons une cellule de veille qui reçoit toutes les doléances, aussi bien des commerçants que des consommateurs, à l'effet de régler en urgence tous les désagréments signalés. Mais soyez-en rassurés, le ministre est particulièrement rigoureux vis-à-vis des actes d'immoralité qui vont dans le sens de flouer la quiétude des consommateurs. Alors, autre particularité du contexte des fêtes de cette année dans votre région, c'est une bonne nouvelle peut-être, l'arrivée des grandes structures de commercialisation. Vous l'avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure. Cette nouvelle peut-elle changer les habitudes de consommation, étant donné la faiblesse du pouvoir d'achat dans les ménages aujourd'hui, monsieur le délégué ? Il faut savoir qu'au-delà même de ces grandes structures qui arrivent, il y a déjà la politique de promotion commerciale que le gouvernement a mis sur pied, à travers les foires et autres. Vous allez constater que toutes ces structures vont dans le sens de permettre aux consommateurs de mener des achats au pourrata de leurs moyens. Je n'ose pas citer les noms. Les grandes structures de la place permettent à toutes les catégories de consommateurs de se sentir à l'aise. Une ménagère qui va avec son sac vide entre dans un hypermarché, en ressort avec un sac rempli et joyeux d'avoir fait des achats dans ces structures-là. Ces structures-là ont pour vocation de satisfaire toutes les couches sociales. Lorsqu'on a assisté à l'inauguration de ces grands supermarchés, il y avait l'inquiétude au niveau des petits commerçants qui se disaient, avec ces grandes structures, peut-être leur activité va mourir. Vous, en tant que patron, vous êtes dans les marchés tous les jours, vous les rassurez comment ? Vous le dites quoi ? C'est même une opportunité pour ces petits commerçants. Parce que la première opportunité, c'est au niveau des partenariats qu'ils devraient signer avec ces grandes surfaces pour revenir sur le Médine Cameroun. Est-ce que vous savez que la forte demande de ces hypermarchés n'arrive pas à être satisfaite par nos producteurs locaux ? Vous savez que les structures-là ont un espace, un quota réservé pour le Médine Cameroun. Bon, maintenant, pour les autres, on a demandé d'essayer des partenariats avec ces hypermarchés dans le sens de fournir les produits que ces hypermarchés auront besoin. Bon, ce n'est pas tout le monde qui va s'approvisionner au niveau des hypermarchés parce qu'il y a une habitude d'achat. Il y en a qui conservent leurs clients. Mais ce qu'on leur demande, c'est de s'arrimer à la nouvelle donne concurrentielle. Parce que s'ils ne sont pas compétitifs, ils n'auront qu'un vouloir à eux-mêmes. Parce que les hypermarchés et autres nous garantissent une certaine qualité au niveau des produits qu'on achète. Ils reviennent donc à cela aussi, de garantir tous ces mêmes avantages aux différents consommateurs, surtout au niveau de la qualité des produits qu'on doit acheter. Monsieur le délégué, avant d'achever cet entretien, quels sont les produits qui seront disponibles en grande quantité sur les marchés pendant cette période festive ? Le gouvernement a pris toutes les dispositions. Le ministre du Commerce a veillé particulièrement à ce que tous les produits de consommation de masse soient disponibles. Ce travail a commencé depuis plusieurs mois avec les importateurs qui nous ont garanti de ce que la fête va se passer dans de très bonnes conditions. Nos équipes ont eu à relever des stocks de sécurité dans la ville. Après analyse, tout laisse croire que aussi bien du riz, de l'huile, du savon, du sucre, de la viande, que du macabou, du plantain, en tout cas les produits du cru, tout est disponible pour cette fête. Mais pour les vins, c'est le moment d'avoir des produits contrefaits. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour éviter qu'on ait des whisky frélatés, qu'on ait du champagne frélaté, qu'on ait d'autres boissons comme ça frélatées sur le marché ? Puisqu'on sait que vous avez mené cette opération pendant plusieurs années déjà, avant même l'arrivée de ce Covid, vous étiez sur le terrain, vous avez saisi beaucoup de produits contrefaits. Maintenant, comment on fait pour sécuriser également ce côté sanitaire des consommateurs ? Il faut savoir que nos stratégies qui visent à démanteler tous les réseaux de fabrication des vins frélatés sont permanentes. Notre stratégie est permanente et les actions sont permanentes. Bien avant les fêtes de fin d'année, nous avions investi le terrain pour en amont déjà assainir les marchés. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le marché est assaini à un niveau très acceptable. Et nous avons également veillé à ce que les consommateurs crédibles, je veux dire les importateurs crédibles, soient approvisionnés pour que les consommateurs puissent approvisionner également à leur tour dans de très bonnes conditions. Parce que nous connaissons les opérateurs économiques crédibles dans la ville qui peuvent proposer des boissons de bonne qualité aux différents consommateurs. Alors, avant de terminer, vous allez regarder la caméra et vous adresser à ces consommateurs, à ces importateurs, un message pour cette fête de fin d'année. Ce que je dois dire aux consommateurs de la région du littoral, c'est que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les produits de consommation de masse soient disponibles en quantité et en qualité pour garantir une fête particulièrement positive aux différents consommateurs. Je sais que l'année a été particulièrement compromettante, mais nous ne ménagerons aucun effort pour que la qualité des produits que vous allez acheter, la quantité des produits que vous allez acheter soit à la dimension de votre pouvoir d'achat. Simon Bélinga Omba, délégué régional du commerce pour la région du littoral, merci pour cet entretien. Merci également. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. L'invité de la semaine, c'était le délégué régional du commerce pour la région du littoral. C'est vrai que la crise sanitaire est là, mais les dispositions, vous l'avez suivi, ont été prises pour passer de meilleures fêtes sans Covid. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501